OK, alors rien à signaler pour l'instant. Y'a rien à gauche, y'a rien à droite. Compte-nous dans le joke du zucchini? Où sont nos bonnes vieilles saucisses enroulées dans le bacon? Oui, c'est ça, oui. Ah ben oui, c'est sûr, oui, oui. Ah ben que voulez-vous, hein? C'est la vie, hein? C'est ça. Eh oui, paraît-il. On n'y peut rien, pis... C'est comme ça. On continue à n'y peut rien. Vous savez, y'a des jours que c'est cela, y'a des jours que c'est pas cela. Si vous voulez bien m'excuser, madame, je viens de me rappeler que j'ai laissé ma banquette arrière dans ma voiture. Oh, c'est vrai. Bonne soirée, madame. On va sûrement se revoir au début. Là, 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 là. Ça va? Voulons-tu un règlement, quelque part, qui stipule qu'il est interdit d'avoir du contenu d'une conversation de cocktail? Bonjour. Je peux vous en offrir un? Ah, c'est quoi, exactement? C'est un feuilleté au réduit de bouillon d'escargot et sa gélatine d'oeuvre de lotte surmontée d'un filament de poireau. OK. C'est une mise en bouche. Ah, c'est une mise en bouche. Vous en prenez un? Non, je t'ai tenu de pas le prendre parce que ça risque de devenir une mise en quelque part sur le coin d'une table discrètement. Pour moi non plus, merci. D'accord. C'est quoi l'idée de se sentir obligé de faire designer des hors-d'oeuvre par Robert Lepage? Ah. Où sont nos bonnes vieilles saucisses enroulées dans le bacon? J'aime pas ça, ces événements-là, toi, hein? Monsieur le ministre Ouellet. Oh, bonsoir, monsieur... Vincent Grosotto. Ah oui? Et mon assistant Gino. Bonjour. C'est bien vous qui voulez ouvrir une usine de transformation des viandes dans le secteur. Ben oui. Je vous présente Ben, mon conseiller. Monsieur? Ça a beaucoup changé la production de la viande aujourd'hui, hein? Bah! On prône l'élevage des animaux en liberté parce qu'il paraît que la viande est moins dure quand c'est en liberté. Oh! C'est des fausses croyances. Ah, vraiment? Vous goûterez un morceau de la Statue de la Liberté et vous viendrez me revoir après. Vous encouragez pas l'élevage des poules en liberté? C'est compliqué, mon chum. C'est long à élever une poule en liberté. Il faut d'abord qu'elle se passe arrêter pour délit criminel, qu'elle fasse une sixième de sa sentence au pénitentier, ensuite qu'elle est en maison de transition, libération de conditions, et puis après ça, elle est en liberté. Mais vous savez, monsieur, on ne tolère plus aujourd'hui cette image-là de poulailler où les poules sont toutes entassées les unes contre les autres, là. C'est tolérable. Oui, mais... Pourquoi on le tolère dans les hôpitaux, d'abord? Bien, parce que là, les bords... Hein? C'est-tu le moment où je suis supposé prendre une gorgée, là, Ben? Vous savez, nous, ce qui nous concerne, c'est l'environnement. C'est ça, oui. La tendance, bien, c'est se nourrir sans contaminer la nappe phréatique. Ben oui, rien qu'à pas en mettre de nappe quand on mange. Et quel type d'élevage de bœuf préconisez-vous? On le préconise pas, nous autres, on l'envoie dans l'enclos. Parce que je m'excuse, messieurs, mais je dois vous informer qu'on se paye tout rôti de bœuf à le droit de vivre dans son habitat naturel. Ah oui, hein? Et en plus, je consultais vos papiers ce matin, pis j'ai constaté que vous projetiez de construire sur une zone humide. C'est quoi, ça, une zone humide? Eh bien, c'est une zone naturelle où existent des bio-organismes essentiels à bla bla bla. En tout cas, je vous avoue que j'en connais autant là-dessus qu'un caribou empaillé en connaît sur des sécues imprimées, mais je dis... Hein? Pourquoi il faut tout le temps qu'arrive une maudite anecdote, juste m'humilier? En tout cas, grosso modo, vous avez pas le droit de construire votre usine sur une zone humide. Ah oui, hein? C'est la loi? Oui. Si vous saviez à qui vous vous adressez, vous en auriez une, vous autres-ci, une zone humide, pardon. Il fait quoi, lui? Ben, c'est mon bras droit, monsieur. Bon! Il y a quelque chose qui me dit que vous allez être obligé de tout faire avec la main gauche bien vite, moi. Dites-moi, est-ce que c'était une menace, ça? Non, c'était une étuveuse en bambou. Ah bon? Ben oui, c'est une menace! Ah, OK. À moins qu'on puisse s'arranger tout de suite. Eh... Non, merci, je ne prends pas d'enveloppe. Bon, un ziploc, d'abord? Non, monsieur Grosotto. OK. Merci. Je vais reléguer le dossier à Gino. Ma parole, Ben, sommes-nous en danger? Allô? On se voit toujours au bistrot, mon nounours? Oui, oui, j'arrive, Guy. Fait que t'as un nouveau contrat de publicité? Oui, pis pas n'importe lequel. Ouais. Une nouvelle compagnie d'ordinateurs. Regarde ce qu'on a fait. Le nouvel ordinateur flexible Mackintwist. Eh... Pliez-le en quatre. Eh... où est-tu, là? Mettez-le dans votre poche. Eh... Pliez-le en huit. Eh... comme ben ça, là. Mettez-le dans votre bouche. Eh... Pliez-le en seize. Eh... comme ben ça, là. Oui, oui, c'est ça. Comme ben ça, là. Eh oui, vous pouvez aussi vous le mettre dans le cul. Mais c'est extraordinaire, ça. Eh... Mais où est-ce qu'ils mettent le disque dur? Ben, c'est ça, c'est pas un disque dur qu'ils mettent, c'est un disque mou. Ah, wow! Un produit technologies. C'est donc bien cool, cette affaire-là. Ah pis c'est pas tout, y'en a d'autres. Regarde celle-là. Plus rapide que l'Internet, voici l'ordinateur lançable frisbee. Eh... Travaillez et échangez vos données. Eh... 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 hop... eh... 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 hop... L'ordinateur lançable frisbee. Plus d'Internet, plus de virus. C'est le bonheur en ville. Eh... 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 Mais si je ne sais pas lancer un frisbee... Quoi? Ben... Eh... ha... 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 C'est un frisbee, là. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Ben là! T'es sur une plage, un moment donné, t'es en train de crouser une fille, ça va bien, pis un moment donné, whoop! Ah, c'est beau, les gars! Je vous le renvoie! Hit! Regarde, fini la conquête, là! Ben, pas nécessairement. Regarde, fini la conquête! Regarde sur frisbee, la conquête est finie! OK. Un produit technologies. Eh, c'est complètement fou, ces produits-là! Ben oui, pis c'est moi qui est responsable de toute la pub. Ben, c'est bien cool! Ça voudrait dire que je m'en irais rester à Los Angeles. Wow! Ouais. Ben là. En tout cas. Ça a pas l'air emballé. Non, je suis emballé, mais mettons que je serais pas trop difficile à déballer. OK. Contrairement aux accessoires électroniques vendus dans les grandes surfaces. Je veux dire, je suis bien ici, là. Ouais, je comprends. Je suis bien chez nous, tu sais. Toutes mes racines sont là. Ça se déménage des plantes, Guy. Non, je parle de... Mais c'est une méchante opportunité. Je veux dire, regarde, je serais triste de devoir partir, mais je suis surpris de pas te voir content. Non, non, je suis content, là, mais... Ça paraît pas. Non, écoute, regarde, je te partirais bien une farandole, mais j'ai peur d'accrocher les tables. OK, OK. Hé, compte-moi donc ça, toi, en affaire d'usine de viande, là. Ouais, c'est un genre de mafieux qui veut construire ça sur une zone protégée, puis on met un petit peu les bâtons dans les roues au ministère, puis... OK. Il nous a comme menacé, le ministre, puis moi. Comment qu'il peut menacer un ministre? Ben, c'est bien. À moins que le ministre ait quelque chose à se reprocher, puis qu'il existe des photos, mais à part ça. Je veux dire... Monsieur Ouellet a-t-il déjà eu recours à des services professionnels? Ah non, non, ouais, même s'il voulait, il saurait pas comment. Ah non, hein? La fille, il dirait qu'elle s'aimerait que je te fasse, puis il peut aussi bien répondre une omelette western. OK. Salut, Guy. Ah! Ben, je te présente Audrey. Enchantée, Audrey. Moi aussi. Ah mon Dieu, que je ris comme un cheval. Ben non. Madame, vous avez laissé votre mangeoire sur la table. Ah merci. C'est beau. C'est un sac en passant, hein? Ah bon? Bon, pis quoi de neuf? Pas grand-chose. As-tu fait préparer ta pompe de piscine? Ah ben oui. On se baignait, pis la pompe du filtreur a lâché. Ok. J'ai réussi à décoincer ton DVD. Ah oui! T'sais, on regardait un film pis le disque a jamé. Ben oui. Ah pis c'est parti, les taches d'huile à massage sur la table? Euh... C'est parce qu'on est allé au musée pis... Ah ben oui, c'est pour ça. Tu dis, madame, est-ce que tu avoues la calèche qui est stationnée là? Non, mais ça a l'air qu'il faut que j'y aille. Ok. Sympathique. Bon, on y va-tu, nous autres? Ben oui, donc. Je te dépose quelque part. Finitant au musée? Ouais, j'pense. Pas des fasses-là. C'est pas tout ce que j'sais faire, t'sais. Oh! Hé, t'es bien sûr, tu veux pas que j'te dépose quelque part? Ah oui, bien sûr, mon Guy, merci. Bon. Ah, c'est vrai, j'ai un appel conférence drette-là, moi, là. Oh, chanceux! Hé, t'as-tu remarqué ça, toi, des appels conférences? Y'en a toujours un tweet sur la ligne qui dit rien. Toujours. Tu te demandes ce qu'il fait, là. Ah, y'en a tout l'temps un. Bon, là, faut que j'ai les appelles, là. Ok, ben, on se parle plus tard. Ok. Salut, tout l'monde, es-tu là, là? Je pense que oui, Julien? Oui. Jean-Marc? Oui, je suis là. Parfait, on a-tu un tweet qui dit rien? Oui, oui, oui. Ah! Ok, tu dis rien, t'oublies pas, là. Non, non, non! Ok, Jean-Marc, où est-ce qu'on en est avec le dossier technologies? Ben, écoute, y'ont reçu les trois premières esquées qu'on a envoyées, pis tout a l'air bien digidou jusqu'à là. Jean-Marc? Oui, Guy? Y'est-tu aux toilettes, là? Ben non. C'est vrai, Jean-Marc, on dirait que t'es aux toilettes. Ben non, les gars, je suis partout sauf là. Ah ouais? Enfin, je suis dans ma cuisine, en fait. C'est drôle, mais c'est ta cuisine, elle sonne comme des toilettes. Ouais, mais c'est ça, c'est pas j'viens. Ouais? Il vient de faire des navires, il est... Ok. J'ai pas encore fini de faire ajuster le son. Bon, allez, ouais, tu dis qu'ils ont reçu les trois premières esquisses, pis bon, jusqu'à l'âge, ça sent bon, là. Euh... Ça sent pas si bon que ça, là. Ah, tu viens de te trahir, mon Jean-Marc? Oh non, les gars, j'ai-tu le droit de pas être aux toilettes? Oh, mes amis, vous allez me perdre, là, je vais entrer dans le tunnel, là. Franchement, Julien, c'est quoi l'idée d'entrer dans le tunnel en plein appel conférence? Oui, mais je savais-tu que le tunnel arriverait jusqu'à ce moment-là? Alors, pourquoi tu lui dis pas de revenir un autre jour? Ben là, c'est pas de ma quise de faute, il y a un tunnel qui a qui me calé. On te nous donne un joke, du zucchini? Une fois, c'est un gars qui me chante ses chums avec un zucchini. C'était pas game de... Entrer au... Alors, ouais, n'importe quand, si tu es rentré, dis une... Là, c'était pas le zucchini. Ha, 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 ha! En attendant qu'ils sortent du tunnel... Ah non, les gars, j'suis en train de me faire coller, là. Bon, t'es pas sérieux, là. Ben oui, la vitesse, probablement. Bon, c'est beau, j'suis sorti du tunnel, là. Ouais, mais Guy vient te faire coller, là. Ah, voyons donc. Hein, oui? Fait que j'suis sorti du tunnel pour rien, là. 70, donne une zone de 50. Ben, j'tais sûr, c'était marqué 50, sur mon tableau de bord, là. Ah, ben, c'est marqué 70 sur mon radar. Guy, j'tais dit qu'il va vite, ce radar-là. Pas mal vite, oui. Négocie avec lui, Guy dit qu'il te donne l'amende, mais pas les points. Ouais. Y est-tu aux toilettes, ce gars-là? Ben, on disait que j'suis pas aux toilettes, là. Ben, regarde, Jean-Marc. Oui? Ça a l'air assez unanime, là. Ben, voyons donc, là. On va écouter les lignes ouvertes, voir. Écoutez, madame, j'pense qu'à un moment donné, l'évidence parle d'elle-même. Vous pensez pas, vous, qu'il est aux toilettes? J'ai pas dit que je le pensais pas, madame. Je veux dire pourquoi le déni? Ben, ça, c'est ton problème. Excusez, faut que j'vous laisse. On va à la pause, on revient dans cinq minutes. C'est incroyable. On est aux toilettes ou pas aux toilettes? Si on est aux toilettes, on est aux toilettes? Tu vas me dire pourquoi s'ils ont aux toilettes, on dit qu'ils ont aux toilettes? 13h35, 21 degrés. Ouais, c'est un succès, cette appel-conférence-là. C'est toi, Guy. Merci. Quidore, t'as pas l'air sûr de quelque chose, toi. Oh, j'suis peut-être juste pas dans mon assiette, là. Ah, OK. Hier, j'étais peut-être plus dans mon assiette, mais là, je... C'est ça, les assiettes, hein? Joke. Oui? Pas sûr, ça me tente de m'installer à Los Angeles, moi. Ben voyons, Guy. J'y pense. T'as pas de famille, t'as pas de blonde. T'as pas d'attache. Oui, mais j'aime ça ici, moi. Je pense que tu vas aimer ça là-bas. Peut-être, mais... T'as pas d'attache. Je sais bien, mais c'est une question de contexte. Guy, t'as pas d'attache? Ben oui, parce que je perds mes culottes. Excusez-moi, t'as pas d'attache. Bon. Oh, quelqu'un est venu ici. Hello? OK, mon barbecue. Poste express, monsieur. Ah oui. Une petite signature, monsieur. Ah oui, oui. Merci, monsieur. Merci. Ça ressemble au piton d'allumage de mon barbecue, ça. Comme tu n'as pas d'enfant, on a kidnappé ton barbecue. Si tu fermes pas ta gueule, on va continuer à te l'envoyer en petit morceau. Oui, allô? Léopold, je pense que monsieur Grosotto a commencé son intimidation. Oui, t'es-tu arrivé quelque chose, Ben? Ben... Rassure-moi, là. C'est fait de kidnapper mon barbecue, puis je reçois la menace de le recevoir morceau par morceau si je me ferme pas la gueule. Ah ouais? Spécial, hein? Ben oui, dans le fond, rien qu'à t'ouvrir la gueule, tu vas récupérer ton barbecue au complet. Ben là, c'est ça, je me dis, là. Il y aurait un petit manque d'expérience, peut-être, ces gars-là? En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop de sueur froide. J'vais quand même te faire envoyer de la protection chez vous. Ok, mais prends-en chez vous aussi. Oh non, moi, j'suis correct, mon barbecue est fini anyway. Ok, bon, c'est au courant. Ok, à plus tard. Ah... Ecoute, mon chum, j'te conseille de fermer ta gueule. Sinon, là, ben... En tout cas... Ben, un synthétiseur de voix. Moi, si j'étais à ta place, ben... j'serais à ta place. Ben, Rino, change pas de place, parce que... Rino, sinon, on va me tromper de place. Rino, quoi, l'impervient? Attends un petit peu, là. J'ai Rino d'infini au 32-65 boulevard des Irondelles. Bon, c'est sûr qu'eux autres, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le domaine. Hey. Oui? Embarque dans le char. Ben, je... Embarque dans le char tout de suite. Ok. Ah, maudit. Boss? Qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai perdu la fille. Comment ça, t'as perdu la fille? Qu'est-ce t'as fait? Je me suis trompé, je l'ai fait embarquer dans son char. Quoi? Ben, un char pareil comme le mien. Ben, oui, mais... T'es donc ben cave. Comment ça, j'su cave? Ben non, j'te souffre ta réplique. Ah oui, c'est ça, t'es donc ben cave! Je dis pas que c'est pas une belle opportunité, Los Angeles, là. Ben non, ben... Si j'y vais contre mon gré, ben... Ouais. T'es mon gré qui sera pas content, là. En tu cas, Guy, prends le temps d'en parler avec ton gré, mais reviens-moi vite, parce qu'il faut me revire de bord à un moment donné, là. Oui, je sais. T'sais, j'suis un peu surpris. Guy, il me semble que t'es un gars d'ambition, d'habitude. Ben oui, mais... Non? Y'a l'ambition pis l'ambition, là, t'sais... Ok. En tout cas, choisis entre les deux, là. Ben oui, veux-tu même dire quand ça se fait que tout le monde est si excité par Los Angeles? Ben... J'en reviens pas, mais c'est tout le monde, c'est Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles! Pas exagéré, là. Anyway, j'te rappelle, OK? OK. Bon. ****** Allô, Guy! Ben, qu'est-ce que vous faites en haut d'une échelle de même, là. Ben, j'ai faite comme tout le monde, Guy. Hein? On commence en bas de l'échelle, pis, petit à petit, on se retrouve... Regardez, j'vais la tenir comme faut, là, pis vous allez descendre tranquillement. Hein? Je vais m'en occuper de vos gouttières, moi. Ah, Guy, j'ai presque fini. Ouais, mais... Quoi? Faudrait que je vous parle. Ça fait que tu t'en vas rester là-bas? Ouais, c'est sûr, ouais. Je suis tellement contente pour toi. Ah, c'est-tu vrai? En même temps, c'est sûr que je vais m'ennuyer un petit peu. Ah, ben, moi aussi, madame, je vais revenir faire des tours, là. Voyons, soyez pas tristes, là. C'est comme mon petit garçon que j'ai pas eu. Ah, ben oui, ben oui. Excuse-moi. Oui, bon, je vais venir vous voir, là. Puis je vais être encore votre petit garçon que vous aurez pas. OK. En part de ça, je pourrais revenir plus vite que vous pensez. Comment ça? Bien, vous savez, je suis pas sûr d'aimer ça là-bas. Ah non? Je veux bien faire de l'argent, mais pas à tout prix. OK. À quel prix, d'abord? Je sais pas. Je sais même pas combien ça coûte de l'argent. Ben, Guy, tu vas le voir là-bas si t'aimes ça. Oui. Tu sais, au moins, t'as pas d'enfant, t'as pas de blonde, t'as pas d'attache. Je sais bien, mais quand même, t'sais, c'est une décision. T'as pas d'attache? Ah oui, oui, excusez, j'en ai des attaches. Mes cheveux sont tout à près tombés. Oui, c'est pas évident pareil, hein, les situations dans lesquelles on peut se trouver, là. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, je parlais à la porte de la cuisine, là. Ah? Bon, faudrait que je commence à me préparer un peu, hein. En tout cas, appelle-moi si t'as besoin d'aide. Eh, madame Allaire, c'est quoi, ce boîte-là, sur le mur? Ah, c'est encore une invention de mon défunt mari. Mais ça sert à quoi? C'est un détecteur d'ennui. Ah, oui? Quand tu t'ennuies trop, là, c'est supposé faire de quoi de te remonter le moral. Mais ça a-tu déjà marché? Bien, moi, je suis du genre assez active, hein, fait que... Vous l'avez jamais déclenché. Bien, non. On essaye-tu, vois? Mais comment? On fait semblant de s'ennuyer. OK. Ah, c'est-tu plate, hein? Ah! C'est assez plate. Oui? Ah, ça se peut qu'il marche pas, hein? Allô? Allô, c'est Audrey. Ah, salut. Mon Dieu, c'était quoi, ça? Euh, je saurais pas comment te dire, là. As-tu ton adresse, c'était quand tu vas être à Los Angeles? J'ai une chambre d'hôtel pour les trois premières semaines, oui. Pourquoi? Bien, tu me donneras ça. Je vais t'envoyer un petit quelque chose là-bas. Un petit quelque chose? Une petite lettre gentille. Ah, c'est quoi, la petite lettre? Tu vas la voir quand tu vas arriver là-bas. Bon, je t'envoie ça par e-mail. Merci. Oui, déjà que je partais de reculons, bien là, ma transmission est pétée. Oui, bonsoir. J'ai un sac de crottes en feu devant ta porte. Bon. C'est qui? Non, c'est rien, Gilbert. Ah, maudit. C'était qui à la porte? Non, non, rien. C'était un tas de marbre, Gilbert. Ah, bien, t'as-tu rapporté ton tremor? Non, non, pas lui, là. Oui, Léopold. Bon, ils se sont manifestés chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils m'ont mis un sac de crottes en feu devant ma porte, mais l'autre niaiseux, il m'avertit au téléphone. Pas sérieux? Un fou d'une poche. Je l'ai éteint à l'extincteur. Bien, c'est sûr, tu le savais, avec que t'as pas mis le pied dedans. En tout cas, si c'est des gens du crime organisé, je pense qu'il faudrait qu'ils changent d'organisateur. Oui, bien, reste sur tes gardes. Oui, toi aussi, là. À plus. As-tu faim, toi? Oui, on se fait souvenir d'une petite pâte. Une pâte à quoi? Non, je mangerais une bonne pâte au bœuf. Un peu lourd avant de se coucher, ça? Bien, non, on est déjà couché, là. Hein? Ça serait après de se coucher. Ah, bien, oui. Puis où qu'on trouve ça, une pâte au bœuf? Faut que tu cherches dans les restaurants de nouilles. OK. Check sur Noodle. Bon, Noodle. Et voilà, bien, côté météo, Marika, pour demain, on annonce de fortes probabilités qu'il y ait de la température. Écoutez, c'est un minimum, ou un maximum de 27.9 ou deux fois moins. En tout cas, on va avoir du temps, sinon, tendance humide. Karin, car elle a dû à une basse pression vers l'est, qui vient de l'ouest, en passant par le sud, puis en arrêtant de jeter une pâne de lait dans la région des Grands Lacs, pour finalement gagner la Côte-Nord et ensuite peut-être gagner une bouilloire au bingo. Oh, regarde, je le sais pas. Ah non? Je le sais pas le temps qu'il va faire. Bon, et pour nos exercices de demain matin? Eh bien, oui, je suis avec Madame Fitness. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme exercice demain matin? Alors, les mains sur la tête. À genoux par terre. On se passe. En fait! Et, Madame Fitness, vous nous quittez ce soir. Oui, c'est ma dernière émission. Eh bien, oui, ça nous prend par surprise. Qu'est-ce que vous allez faire? Une réorientation de carrément. Eh bien, bonne chance, Madame Fitness. Merci, Marika, et... Par contre, on se les commande-tu, nos pâtes au bœuf? Qui fait ça, les pâtes au bœuf? Il y a juste une place qui en fait. Ma petite vache à mal aux pâtes. Oui, ça serait pour une livraison pour deux pâtes au bœuf, si vous voulez. Oui, l'adresse? C'est le 21-11 de la rue. Est-ce qu'il y a un appartement? Malheureusement pas, non. Ah non? Ma TV et mon leaking flotte dans le vide. Parfait, vous envoyez ça, monsieur. Merci. Ça fait qu'on se fait intimider par des criminels qui veulent ouvrir une usine de viande. Oui, mais leur usine de viande, c'est pour faire du blanchiment d'argent. Oh bien, je n'achèterai jamais leurs produits. Bien, de toute façon... Ok, alors rien à signaler pour l'instant. Il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, il n'y a rien devant. Et le tout agrémenté d'un quatrième rien dans les airs. Donc, un total de rien à signaler. Tout est beau, beau, beau. C'est beau un peu partout. Puis c'est beau. Je pense qu'il n'y a rien à dire pour l'instant. On est là. Il n'y a rien. Ok, c'est ça. Alors, il vient de passer un char rouge de marque. Je n'ai pas eu le temps de le voir en 2009. Et il est disparu. Donc, rien d'autre. C'est une auto qui roulait comme un char non suspect. Il est parti. Alors, il ne se passait rien à part de ça. Un matin, je me suis levé à 6h. C'est drôle, parce que l'autre matin, je me suis levé à 7h. Je me suis levé à 7h. J'ai pris un café, je l'ai même entraîné. Non, pas seulement entraîné, je me suis levé. Après, j'ai pris un café. Puis, je me suis arrivé à la job. Je me suis levé à contrer ça tantôt. Euh... OK. Ha! En tout cas... Y'a quelqu'un qui marche, pis euh... Ouais, c'est ça, il marche, là, viens. Il est parti. Fait que... c'est ça. Mon beau-frère, il est engraissé en Simonac. Écoute, il est... Hey! Qu'est-ce qu'il y a? L'achève-tu de parler à ta main? C'est pas la question! Je fais ça depuis l'enfance. Pourquoi ça te dérange? Non, ça me dérange pas, ça m'énerve! OK, OK, attends un petit peu, là! OK, là, faut que je te laisse, là, parce que M. Intolérance veut plus qu'on se parle. OK, les gars, je vous conseille de me laisser passer. Lâche ton arme ou je le dis à ma main. Attention, les mains sur la tête! Les genoux par terre! On se penche! Et on recommence! Hey, c'est-tu Madame Fitness, ça? Tu viens de refuser le projet d'usine de viande de Gros Auto? Ben, ils rencontraient pas les normes de qualité de production. De toute façon, même s'ils rencontraient, je pense qu'ils auraient pas reconnu. Pis moi, je suis ministre de la consommation, pis j'ai pas le choix, moi, de prendre ces gens-là pis de les mettre au pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais t'as pas eu de menace, non? Ouais, j'ai eu un appel, mais... Ah oui? C'était de toute évidence quelqu'un qui avait pas saisi le principe de l'appel à la bombe, hein? Ah, c'est ça. Il a dit bonjour, est-ce que je pourrais parler à la bombe, s'il vous plaît? Ah, c'est ben lui. Il avait son nom, ce l'afficheur. Ah, c'est encore plus lui. Bon, ben les boys! Oui? On a mis la main sur nos deux garlots. Es-tu sérieux? Notre fameux Gino, la menace, a été arrêté par la sécurité grâce à une idée de Ben. C'était quoi, ton idée? Ben, elle m'a fait livrer une pâte au boeuf. Ah! C'est pour ça que quiconque se présente sans pâte au boeuf est suspect. Automatiquement. Pis Gros Auto, il a été arrêté lui aussi? Ouais, il a essayé de quitter le pays sous un faux nom, mais ça est choué. Je viens de vous le dire, que je suis Britney Spears! Ouais, c'est ça. Viens-t'en, Britney. Et de quoi l'accusera-t-on? Il sera accusé d'usage de faux, tentative de corruption, intimidation et fraude. Il sera donc possible de huit à douze ans plus un jour de pénitentiaire avec possibilité de libération conditionnelle au tiers au sixième de la sentence. C'est-à-dire huit à douze divisé par trois à six plus un jour divisé par six. Je retiens un égal six point neuf sept 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 plus un total. Il va faire une huit en dedans pis le lendemain il va être en dessous d'un palmier avec un rum & coke. Ben bon pour lui. On pourrait passer à d'autres choses. Ben, je pensais ça Ben, t'allais pas à l'aéroport ce matin toi? Non, Guy a décidé d'y aller en taxi. Il a peur d'être trop émotif. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons voler en direction de Los Angeles à une vitesse de... On regarde ma femme me trompe avec quelqu'un qui refait la voiture. Fait que mangez donc vos petits sacs de pinottes pis c***** moi le temps. Excusez-moi, monsieur. Oui? Poulet ou boeuf? Euh, je crois que c'était le poulet à Stockholm en 1938. Euh, est-ce que vous allez manger? Ah, excusez, ok, non, je pensais que c'était une question au quiz. Non, j'ai pas faim, merci. D'accord. Tenez-vous bien, j'arrive. Oui, Guy, es-tu arrivé? Ouais, ben, je suis devant la compagnie, là. Good! Euh, les meubles sortent. Les meubles sortent? Ben oui. Euh, vers dehors, là. Ouais, ben, vers un troc, là. Des meubles qui sortent, d'habitude, c'est une faillite, ça. Ben, c'est ça, je me dis, à moins qu'ils sortent juste lunchés. Euh, va-donc voir, voir. Ok, pis moi t'rappeler, rappeler. Monsieur, je cherche le département marketing-publicité. Oh, j'ai bien peur que vous soyez déplacés pour rien, monsieur. Ah, vous avez peur de ça, oui? Ah, j'ai une peur bleue de ça. Ah, oui? On appelle ça la vous-soyez-déplacés-pour-rien-phobie. Ben, pauvre-vous. J'ai suivi des traitements, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé, exactement? L'actionnaire principal s'est poussé avec l'argent des investisseurs pis le financement bancaire. Ben, voyons, c'est qui, ce gars-là? C'est lui. Il vient de se faire arrêter dans l'est du pays. Oh! Ça va? Oui, oui. Vous êtes sûr? Je vais reprendre l'avion, moi. Ben, pauvre vous autres. C'est la vie. Dites-vous qu'au moins, vous allez retrouver vos proches. Oh, j'ai pas d'attaches. Ah non? Eh non. J'en aurais bien emprunté une. Ben, je te présente Audrey. Enchanté, Audrey. Moi aussi. Alalalala! Voyons! Il doit faire fête dans l'écurie de ce cheval-là. OK, on la refait! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada